On est très content de pouvoir ouvrir l'aéroport avec ces semaines de fermeture aux touristes notamment. On est vraiment très content et d'avoir notre premier vol de reprise demain. Donc oui c'est beaucoup moins de vols mais c'est déjà tellement bien parce qu'aujourd'hui tous les aéroports n'ont pas encore repris leur activité. Donc on fait partie des quelques aéroports à avoir repris l'activité et donc on est déjà très content, très satisfait de pouvoir annoncer ces trois vols et de retrouver nos clients. Tout le monde a hâte, on est sur site depuis deux jours pour reprendre les habitudes, retrouver les automatismes, accueillir nos clients dans les meilleures conditions avec le protocole sanitaire. Prise de température avant d'accéder à l'aérogare, port du masque obligatoire et puis les attestations à produire. C'est toute cette nouvelle vie autour d'un protocole sanitaire qu'il faut mettre en musique. On recommence, on repart de zéro tous et donc on continue de prospecter, de regarder vers quelle destination on pourrait envisager une ouverture. Maintenant il faut que le tour opérateur nous accompagne, trouver la compagnie aérienne. Et vous voyez qu'on est quand même dans un environnement où aujourd'hui c'est lourd, extrêmement compliqué. Donc je pense que raisonnablement sur l'année 2020, on devrait rester avec ce type de programme. C'est une reprise des vols vacances. En revanche, l'aéroport de Deauville n'a pas fermé pendant les périodes de confinement. Non, nullement. Les aéroports sont restés ouverts de Caen et Deauville. Pourquoi ? Parce que nous avons des missions aussi de services publics. Nous avons accueilli des rapatriements de militaires sur l'aéroport de Deauville. La clientèle professionnelle pouvait voyager avec la fameuse attestation. Et donc nos infrastructures sont restées en service pour le territoire. Merci. 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 Merci.